bonjour à tous c'est chris vous avez cliqué vous avez vu le titre on va aborder le test complet en tout cas tout ce qui est performance matériel photo et puis mes conclusions mais pour aimer contre sur le doogie mix 2 il a un nom qui se rapproche d'un xiaomi il n'en a pas le look il ressemblerait plutôt un samsung s8 de par sa forme de par ses bordures hautes et basses petites son écran 18 9e bien entendu il est là il est entre mes mains et je vous propose de vérifier tout de suite ce qu'il vaut de part déjà ses performances avec un helio p25 qui je le rappelle est un huit coeurs à 2.5 gigahertz va bientôt sortir un certain nombre de smartphones équipés du helio p23 ou 67 63 cadencer lui à 2 gigahertz alors on verra les performances les différences entre ces deux processeurs pour le moment le helio p25 je pense que vous avez l'habitude puisque nous avons un score de 64 mille 437 64 mille 437 correspondant effectivement à peu près au score d'un snapdragon 652 si je ne me trompe pas au niveau du score on est dans ces eaux là donc c'est un téléphone clairement en moyenne gamme je pense qu'il serait temps que des marques de ce type le phone va le faire avec son s9 pro mais qui commence à équiper leur téléphone de processeurs snapdragon 650 660 peut-être ça serait bien tout cas dans cette gamme de processeurs huit coeurs qui tournent quand même finalement mieux que les lyop et 25 c'est un fait mais bon on fait avec voilà toujours en parlant de score après les scores donc de antootho les scores geekbench pour le cpu vous avez maintenant l'habitude puisque nous avons 840 pour un single corps et en multi corps nous sommes à 3915 ce qui est finalement plutôt pas mal pour ce doogie mix 2 on est en multi corps un score quatre fois et demi supérieur au single corps c'est classique pour les médiathèques mais un score multi corps finalement pour le p25 qui est quand même plutôt bon mais qui effectivement se rapproche des snapdragon 652 655 660 bon voilà on est dans cette gamme je le répète mon royenne le résultat pour tout ce qui est graphisme un score de 2633 là on voit aussi que le malité 880 il serait temps de passer à autre chose alors à savoir que le lyop et 23 va intégrer un autre gpu qui normalement devrait avoir des scores peut-être un peu supérieur avec plus de fluidité ça sera validé voilà pour la partie je dirais vraiment hardware la partie écran la partie écran on a quand même un bon écran je trouve c'est mon avis avec un multi touch de 10 points ce qui est un bon point de la part de doogie et des couleurs que je juge plutôt bonne plutôt bonne on va rester déjà avec le screen test le screen test montrant des couleurs basiques rgb mais on verra par la suite des photos que je comparerai avec d'autres modèles de smartphones en l'occurrence pour lui le xiaomi mi mix 2 on va rester dans le chinois ils ont voulu l'appeler mix 2 que valent les photos de ce doogie mix 2 face xiaomi mi mix 2 alors pour ce qui est des rouges très honnêtement j'ai trouvé le rouge plutôt bon pour ce qui est du vert je l'ai trouvé un peu trop clair mais il est bien vert le bleu je l'ai trouvé juste très très bien voilà ça c'est pour les rgb passons au niveau de gris les niveaux de gris chez et trouver personnellement encore là très bien traité le blanc est blanc le noir le plus noir sachant que juste avant on descend d'un niveau est là pour le coup on le voit vraiment contrairement à certains smartphones où les deux derniers noirs gris se confondent là pour le coup on a vraiment un traitement quasi idéal des niveaux de gris les dégradés de couleur sont pour moi parfait ils sont tous très distinctes les bleus on les voit parfaitement rouge orange jaune sont eux aussi juste parfait suite au test d'écran vous avez maintenant l'habitude j'ai je les présente différemment vous voyez un je ne montre plus sur téléphone je vous montre directement la copie d'écran ça me paraît vachement plus sympa bon on va passer au test du gps le premier lancement nous avons un premier fixe à cinq secondes comme vous le voyez sur la copie d'écran avec 21 satellites visibles et 10 utilisés 10 fixés deuxième lancement fixe réalisé en une seconde ce qui est un excellent point plus de satellites visibles mais moins fixé c'est un sans faute pour le gps un test que je fais maintenant supplémentaire c'est le test réel de la batterie avec un outil de monitoring de la batterie copie d'écran on en parle alors ce que vous voyez à l'écran actuellement c'est le test à un instant t cela faisait donc 22 heures qu'il tournait le téléphone j'avais utilisé 19% certes il n'y a pas eu de mobile comme vous le voyez il y a eu pareil par contre une heure d'écran qui lui par contre sur ce 19% a pris 72% et le wifi tout le temps activé 22 heures qui n'a pris lui que 28% donc un wifi peu consommateur sur le téléphone par contre un écran beaucoup plus consommateurs du full hd 18 9e grand écran ça me paraît un peu logique alors si vous regardez la moyenne par charge complète ça nous donne une durée de vie de la batterie de une journée complète et 5,5 heures avec un écran en fonctionnement de huit heures ce qui est finalement plutôt bien pour cette batterie de 4000 et quelques milliampères alors je voulais vous parler de la charge rapide indiquée par dougi sur ce téléphone voyez j'ai mon carnet je le prends c'est écrit dessus il ya plein de choses d'écrit bref je le mets devant moi alors j'ai fait un test de charge à partir de 25% restant de batterie en 15 minutes de charge nous avions gagné 14% au bout de 32 minutes nous étions passé à 25 donc ça faisait 11% de gagner avec environ 15 minutes à peu près après une heure de charge nous avions gagné 55% de batterie donc vous faites 25 plus 55 nous étions à 80% d'accord 40 minutes après nous étions à 100% de charge nous avons chargé de 25 à 100% en une heure 40 ce qui me semble être un bon résultat pour une charge rapide pour une batterie de plus de 4000 milliampères annoncée par dougi on va passer au résultat caméra photo on y va et donc la section photo sur ce dougi mix 2 la section photo en vérifiant réellement les capteurs utilisés par dougi le capteur principal que vous avez ici sur le haut est un capteur un vrai 16 mégapixels c'est le capteur de provenant de chez omnivision c'est le 16 880 et c'est le capteur si vous avez regardé les vidéos à l'époque c'est le capteur qui équipait le xiaomi mi mix version 1 donc ça donnait quand même des bonnes photos ce capteur omnivision est normalement capable de filmer en 4k si l'on regarde la section photo de ce dougi mix 2 que l'on regarde la section vidéo et les paramètres mais écoutez qualité vidéo malheureusement vous voyez qu'ils n'ont mis que du 1080 ce qu'ils appellent le mode élevé mais point de 4k chez dougi pour la section vidéo petite déception pour ma part parce que dougi n'a pas été jusqu'au bout de ce que ce capteur est capable de faire donc oui c'est une déception que dougi n'est pas été jusqu'au bout des choses et que dougi et intégrer la capacité de filmer en 4k pour leur mix 2 parce que il me semblait qu'il avait prévu quand même assez haut de gamme ce modèle et finalement ben vous filmez en full hd mais rien de plus le deuxième capteur ici c'est un 8 mégapixels interpolé en 13 et il vient de chez galaxy core le fabricant japonais c'est le 80 24 je le rappelle à l'avant vous avez un capteur simple ici et un grand angle ici alors le simple le capteur simple qui se trouve ici c'est un capteur 8 mégapixels sans interpolation c'est un vrai 8 mégapixels c'est là aussi un omnivision le 88 56 tandis que le capteur grand angle pour les selfies de groupe c'est là aussi un 13 mégapixels omnivision 88 56 sauf qu'ils ont rajouté une lentille grand angle 130 degrés voilà pour les capteurs photo de ce dougi mix 2 où je vous montre maintenant en live ce que ça donne à j'ai filmé de nuit voilà ce que ça donne donc il y avait de l'éclairage sur les maisons les gens ont commencé à décorer leur maison donc vous le voyez l'autofocus voilà on le voit parfaitement il a du mal à faire la mise au point alors l'image est plutôt belle je trouve elle est lumineuse il n'y a pas trop de halo bizarre autour de l'éclairage public on voit que les maisons apparaissent proprement même la chaussée un peu humide apparaît proprement mais cet autofocus est vraiment trop lent ensuite en passant en mode hdr pour prendre des photos regardez bien test photo test photo toujours autofocus lent mais une belle lumière voilà l'autofocus vous le voyez il a du mal un petit peu à faire la mise au point alors certes je suis dans les extrêmes puisque c'est la nuit on passe en mode hdr voilà un mode hdr ce qui est vraiment dommage en fait sur ce dougi mix 2 ce n'est pas tant la qualité qui je trouve est plutôt plus que correct c'est mon avis c'est vraiment cet autofocus qui est beaucoup trop lent il faut vraiment vous poser pour prendre votre photo à la limite forcer la mise au point en appuyant sur l'écran ça vous permettra d'être sûr que la photo ne soit pas flou ça c'est le plus important et ça demande une mise à jour alors il y a une mise à jour aujourd'hui où je fais la vidéo alors bug mineur je ne sais pas ce que ça veut dire j'ai pas trouvé d'amélioration côté photo sur la vidéo de jour que je vous mets tout de suite envoyé en extérieur je zoome passage celle fille parce que je me suis trompé de bouton mais bon bref un zoom réalisé voilà vous voyez que petite balance des blancs un peu lente mise au point là hop hop voilà toujours la même chose en fait un vous le force et vous essayez je désormais je rezoom vous voyez que cette balance des blancs en fait voilà toujours un peu la même chose un c'est c'est trop lancé hésitant ça ça ne sait pas trop où faire la mise au point et ce qui fait que finalement alors certes je pousse dans les extrêmes si vous êtes plus lent avec votre caméra si vous y allez plus doucement ça sera clairement de meilleure qualité mais pousser un peu dans les extrêmes l'autofocus n'est pas continue alors il ressemble à quelque chose de continue lorsque vous y allez doucement mais lorsque vous vous arrêtez sur un point fixe il va zoomer dézoomer faire une espèce de balance des blancs et pro est fixé en fait sa mise au point là lorsque vous vous arrêtez mais finalement la mise au point n'est pas fait en continu c'est mon contre côté vidéo côté photo quelques exemples quelques exemples de couleurs avec ces deux saisons une maison peu éclairée un sapin lumineux avec des leds bleus et j'ai accentué légèrement la luminosité et j'ai trouvé qu'il se débrouillait vraiment très très bien vous voyez que grâce à cette photo le détail des galets de la mer au fond du ciel qui était très très gris blanc c'était assez bizarre je trouve que les couleurs sont très très bien rendu sur cette photo les des niveaux de détails aussi la même avec quatre teintes différentes si vous voyez bien cette photo c'est que vous avez les galets de vent du sable au fond l'eau devant et le ciel au dessus bien entendu un ciel identique on voit qu'une fois de plus capteur omnivision et bon j'ai trouvé et le traitement réalisé par dougi sur ce mix 2 et là aussi bon j'ai trouvé les couleurs vraiment agréable voilà une photo de mon chien qui se promène qui prend l'air alors effectivement la sentimentaux parce qu'il faisait vraiment pas chaud et il évite fragile des intestins le pauvre donc il faut un peu protéger le dos et le dessous du ventre voilà une vue très détaillé des galets c'est très net et très sincèrement vous pouvez zoomer dessus allons-y c'est toujours aussi net c'est donc ma conclusion pour la partie caméra le vrai bémol c'est la caméra selfie mono selfie on va dire pas selfie grand angle qui transforme les couleurs il ya un problème de traitement des couleurs sur cette partie là pour le reste vraiment son plus c'est le selfie de groupe avec en plus la de meilleures couleurs ensuite la caméra arrière qui en caméra principale moi je suis pas un fan des bleurs des bokeh et autres donc je n'utilise je n'utilise à chaque fois que sur tous les téléphones ayant une double caméra je n'utilise que la caméra principale sauf sur les one plus et autres puisque vous intégrer un effet de profondeur ou l'effet monochrome qui est juste largement meilleur que tous ces téléphones mais bon là en l'occurrence sur ce genre de téléphone qui rajoute une un deuxième capteur pour l'effet bokeh moi je n'utilise que le capteur principal et le capteur principal sur ce dougie mix 2 est bon voire pas mal du tout même voilà voilà pour la partie photo on passe au son et vidéo Le son vous le découvrez maintenant alors très honnêtement un son qui est bon la belle clarté mais je vous laisse en découvrir un peu plus Quelques médiums bas c'est pas flagrant mais ils y sont La belle clarté Si On 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 voilà le son vous l'avez découvert c'est un son bon clair une belle clarté musicale manquant légèrement de médium bas mais ils sont présents tout de même il en manque légèrement mais le son est largement meilleur que sur d'autres modèles là aussi la vidéo sur cet écran c'est juste magnifique très belle couleur beau rendu belle finesse belle clarté honnêtement très bel écran très très honnêtement regardez je vous laisse regarder un petit peu voilà pour la vidéo sur cet écran je vous laisse juge mais pour moi c'est un sans faute doogie a vraiment très très bien travaillé sur son mix 2 alors un jeu gourmand qui demande énormément de ressources il a été créé avec le moteur d'unril voilà donc c'est quelque chose de très très détaillé comme vous pouvez le voir on va passer quelque chose de complexe graphiquement donc on va vite voir si les lags sont bien présents et bien écoutez on va voir ce que ça donne donc là déjà sur les animations vous avez vu quelques latences l'animation est fluide sur le personnage je pense que voilà on s'en rend compte là un petit lag finalement le graphisme est plutôt beau avec ce malité 880 moi je juge juste qu'il y a bien des lags présents voilà une micro coupure vraiment des petites latences voilà même dans le combat avec les chauves-souris ben voilà il y a des lags les chauves-souris sont mortes bon vous l'avez vu quelques petits lags mais globalement l'image est très belle une fluidité hors dehors des combats qui est plutôt présente bon voilà pour la partie gaming c'est du classique avec le malité 880 côté communication wifi nous sommes à fond là nous sommes à fond mais il a une très très bonne réception wifi y compris dans une autre pièce qui se situe beaucoup plus loin que la boxe en termes de communication téléphonique le son est bon la réception bas tout dépend aussi de votre fournisseur donc là c'est difficile de juger la communication est bonne vous entendez bien votre interlocuteur c'est un bon point voilà pour le test complet de ceux et suite de ce dougie mix 2 qui si vous le désirez peut-être comparer je vous en parlais au départ il est clairement à comparer avec un galaxy s8 en l'occurrence un s8 plus ici le mix 2 de chez dougie écran lcd écran amoled donc il y à les adeptes de l'écran amoled il y à les adeptes de l'écran lcd pour ma part c'est à comparer les deux sont très bons la luminosité est très bonne les couleurs sont très belles quel que soit le modèle effectivement sur la molette c'est plus soutenu c'est plus pétant il y à des gens à qui ça déplaît il est vrai que sur cette photo le dougie mix 2 est peut-être plus réaliste en termes de couleurs voilà mais globalement voici un mix 2 face à son concurrent le suite là vous êtes à 850 là vous êtes à 200 bon petite comparaison rapide aussi entre le mix 2 et le mix 2 d'un côté le dougie de claude côté le xiaomi les deux niveaux de luminosité sont à moitié pour chacun avec un niveau de luminosité en automatique ici adaptation de la luminosité ok nous sommes pour les deux pas de reading mode donc pas de filtre et vous voyez la différence de couleurs alors je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve personnellement que le finalement le dougie me semble plus agréable à l'oeil alors effectivement lui est peut-être un peu moins fatiguant mais pourquoi cette teinte grisâtre je vais vous mettre deux photos voilà la différence de teintes entre ces deux modèles mix 2 mix 2 dougie mix 2 xiaomi prise en même temps au même moment clairement une énorme différence d'écran de luminosité de clarté j'ai même été un petit peu gêné finalement pour le mimix 2 bon à vous de juger vous me direz voilà deux exemples concrets de prise de vue voilà j'espère avoir été exhaustif en tout cas assez exhaustif pour la présentation de ceux dougie mix 2 présentation technique test maintenant je pense que je vais procéder de cette façon vous me direz ce que vous en pensez en commentaire je vais procéder de cette façon c'est à dire un modèle arrive j'en fais son déballage entre guillemets parce que c'est pas mon truc je trouve que c'est inutile mais bon bref le déballage c'est plus en fait l'unboxing c'est ouvrir la boîte vous montrer les détails de finition parler de la finition du téléphone et après vraiment parler technique dans une deuxième vidéo je me garde huit jours à peu près à chaque fois en fait pour tester mes téléphones donc je vais partir je pense sur ce principe j'espère que cette nouvelle présentation vous aura plus vous aura convaincu moins de lumière sur certaines choses on voit mieux les détails de l'écran je trouve ça plus agréable vous me direz ce que vous en pensez en commentaire une fois de plus donc ce dougie mix 2 qu'est ce qui vaut mais pour mais contre mais pour sa batterie déjà dans un premier temps il a un usb type c le compromis processeur graphique et cpu donc le soc complet que je trouve tout de même toujours assez intéressant ça permet effectivement de garder des prix contenus même si je trouve qu'il est un petit peu largué par les snapdragon la section photo la section photo je trouve que les photos de nuit sont plutôt belles vous l'avez vu les il ya une belle luminosité il n'y a pas de halo bizarre et capte bien la lumière il ne rajoute pas de filtre les lumières sont belles mais son gros gros défaut et là c'est un vrai contre son autofocus vraiment trop lent trop lent par rapport aux capteurs qu'ils ont mis qui est un capteur quand même haut de gamme un beau capteur qui fait de belles photos les franchement de très bonne qualité mais c'est vraiment la vidéo il vous faut forcer la mise au point même en photo si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas qu'il n'y ait pas un décalage ça c'est super important ensuite mais pour ça continue c'est sur l'écran je le trouve beau belle couleur belle luminosité c'est un sans faute de ce côté là pour ce doody mix 2 la caméra selfie avant n'est pas bonne le traitement n'est pas bon mais la caméra selfie de groupe c'est original c'est un bon point et les couleurs sont largement meilleures que la caméra selfie mono bref un téléphone globalement bon je dirais que mon compte irait vers son prix parce que à ce prix il y a des xiaomi qui sont meilleurs alors attention xiaomi aussi pourquoi à comparer aujourd'hui si je le comparerais avec un redmi 5 plus je ne sais pas si vous avez vu les détails de ce redmi 5 plus la caméra moyenne et gros point négatif ils ont mis du micro usb pas d'usb type c la xiaomi a tiré les prix un très clairement donc je dirais à doody attention lorsqu'on veut atteindre les prix au delà des 200 euros je dirais que nous sommes plus sur du vrai bas de gamme on est sur une gamme moyenne et dans cette gamme moyenne il y a du quelques mieux le mieux c'est le traitement de la photo de l'autofocus à améliorer rapidement mais en dehors de ce point franchement c'est un bon téléphone il n'est pas au dessus du lot mais c'est un bon téléphone voici mais pour voici mais contre voici ma conclusion donc j'espère que cette vidéo vous aura plu il ne faut donc pas hésiter à partager et surtout à vous abonner j'en ai donc fini avec ce doogie mix 2 s'y intéresser me contacter et je vous dis donc à la prochaine bye